Considérée historiquement comme mystérieuse, la glande pinéale est devenue un sujet d'études intensives, révélant chaque année sa nature complexe et impressionnante. Son aura énigmatique provient de sa connexion à l'élévation spirituelle, suggérant un portail potentiel pour se connecter avec les royaumes invisibles. La glande pinéale est un petit organe situé au centre du cerveau, mesurant entre 5 et 8 points mm et pesant environ 150 points mg. Dans le contexte médical, elle est classifiée comme une glande endocrine, produisant des hormones libérées dans le sang et transportées vers divers organes. Sa principale responsabilité est la production de mélatonine, une hormone qui régule le rythme circadien, sert d'horloge biologique et fonctionne comme un puissant antioxydant et agent anti-inflammatoire. La mélatonine est produite en plus grande quantité la nuit, aidant le sommeil et la régulation de l'humeur. Cette idée est étayée par des preuves indiquant une activité pinéale accrue chez les individus pratiquant la méditation et des activités spirituelles. René Descartes, le philosophe français du XVIIe siècle a proposé que la glande pinéale servait de jonction où l'âme s'unit au corps, la considérant comme la seule partie non matérielle du corps. Le processus physiologique et spirituel sous-jacent à cette connexion se produit le plus notablement entre 22h et 3h00, corrélée avec la libération de mélatonine et de trois autres hormones par la glande pinéale pendant ce laps de temps spécifique. Les signaux de lumière et d'obscurité sont transmis via le nerf optique au centre de contrôle de l'horloge biologique du cerveau, établissant une connexion renforcée entre le reste du corps et la glande pinéale. La mélatonine, l'hormone principale produite par la glande, comme discuté précédemment, est responsable de la régulation de notre sommeil. Elle joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de notre horloge biologique interne. De nombreuses personnes souffrant d'insomnie achètent et consomment de la mélatonine pour aider à leur traitement. De plus, la mélatonine contribue à renforcer le système immunitaire, à protéger les cellules des dommages, à réduire le risque de cancer et à améliorer l'humeur et la mémoire. La mélatonine est essentielle pour la santé et le bien-être général. Pour produire une quantité suffisante de mélatonine, il est nécessaire d'éviter l'exposition à la lumière artificielle la nuit et de s'abstenir d'utiliser des appareils électroniques avant le coucher. Ces lumières peuvent induire notre corps en erreur en lui faisant croire qu'il n'est pas encore nuit, perturbant la production de mélatonine et bouleversant complètement notre horloge biologique. Une autre substance produite par la glande pinéale est la sérotonine, également connue sous le nom d'hormones du bonheur. La sérotonine, un neurotransmetteur facilitant la communication entre les neurones, joue un rôle crucial dans notre bien-être. Elle influence des domaines vitaux tels que l'humour, le sommeil, l'appétit, la mémoire, l'apprentissage, les réflexes, la perception de la douleur et de la régulation de la température corporelle. L'harmonie de ces fonctions dépend largement de niveaux adéquats de sérotonine dans le corps. Lorsque ces niveaux diminuent, des symptômes impactants peuvent survenir, y compris la dépression, l'anxiété, l'insomnie, un appétit vorace, des difficultés de concentration, des maux de tête et des douleurs musculaires. Les tritium substances libérées par la glande pinéale et entre vinctus, hers et twice, hers, 00 est l'arginine vasotocine. Elle est considérée comme une analgésique naturelle et est responsable de l'induction d'un sommeil profond. Enfin, la glande est également responsable de la libération de l'épitalamion, considérée comme un acteur clé dans la cognition. Il stimule l'apprentissage et la mémoire. L'épitalamion déclenche des processus neuronaux qui améliorent notre capacité à assimiler des connaissances et à retenir des informations. Physiologiquement, il est possible de comprendre l'importance attribuée à la glande pinéale. Toutes ces substances sont essentielles pour notre bien-être mental, mais où l'aspect spirituel entre-t-il en jeu ? Vous avez peut-être entendu parler à un moment donné de l'existence du troisième œil. Il est présent dans diverses cultures. Dans la culture égyptienne, l'œil d'Horus symbolise la vision spirituelle et la protection divine. La tradition ésotérique associe le troisième œil à la capacité de percevoir au-delà des limites physiques, explorant des dimensions plus profondes de l'existence. Selon la mythologie hindoue ancienne, la déesse Parvati, l'épouse du dieu Shiva, a couvert ses yeux de cimines plongeant le monde dans l'obscurité. Le monde était perdu, sans direction, sans lumière. Heureusement, Shiva a ouvert un troisième œil sur son front et la lumière est revenu dans le monde. Le troisième œil de Shiva est un symbole d'illumination spirituelle, de conscience cosmique et de la capacité de voir au-delà des apparences. Dans la tradition hindoue, la glande pinéale est associée au troisième œil de Shiva. Récemment, des chercheurs ont découvert qu'un lézard fossilisé vieux de 50, millions d'années, avait un troisième œil sur le sommet de sa tête. Cet œil, appelé œil pariétal, était sensible à la lumière et relié à la glande pinéale. La découverte de l'œil pariétal chez les lézards suggère que la glande pinéale humaine pourrait avoir évolué à partir d'un troisième œil. En plus d'être sensible à la lumière, elle est située dans la même région du cerveau où se trouvait autrefois l'œil pariétal. Cette épreuve indiquait que la glande pinéale pourrait avoir une fonction bien plus complexe, et mystérieuse que la science n'a pu le prouver jusqu'à présent. Dans la tradition hindoue, la glande pinéale est associée au sixième chakra, le chakra Ajna. Le chakra Ajna est le centre de l'intuition, de la sagesse et de l'illumination spirituelle. Dans la tradition bouddhiste, la glande pinéale est associée au septième chakra, le chakra Sahasrara. Le chakra Sahasrara est le centre de la conscience cosmique, de l'unité avec le tout et de la transcendance. Dans la tradition occidentale, la glande pinéale est souvent liée au troisième œil, qui est un symbole de clairvoyance et d'illumination spirituelle. Le troisième œil est censé être l'œil qui voit au-delà des cinq sens responsables de la vision intuitive et métaphysique. Dans diverses traditions spirituelles et philosophies, l'activation du Troisième Eil est considérée comme une étape vers l'illumination et une compréhension plus profonde de l'existence. Par l'activation du Troisième Eil ou de la glande pinéale, les individus peuvent accéder à des perceptions plus subtiles, se connectant à des aspects supérieurs de la conscience et élargissant leur compréhension de l'univers et d'eux-mêmes. L'activation de la glande dépend de subtiles étapes, de détails qui font toute la différence. La méditation est efficace car elle permet à l'esprit de se calmer, rendant la glande pinéale plus réceptive. Les pratiques de respiration profonde, en particulier celles associées au yoga, peuvent également stimuler l'activité de la glande. L'exposition à la lumière naturelle, en particulier pendant les premières heures du matin, contribue à réguler le cycle circadien, impactant positivement la glande pinéale. Réduire l'exposition à la lumière artificielle, la nuit, en particulier celle des appareils électroniques, crée un environnement propice à l'activation de la glande pinéale. Les cultures anciennes savaient que la glande pinéale était un portail vers le monde spirituel, et la science moderne commence à découvrir que ces croyances pourraient avoir une base réelle. Des recherches récentes ont trouvé que les structures cristallines dans la glande pinéale possèdent des propriétés électriques remarquables. Cela signifie qu'elles peuvent générer une charge électrique lorsqu'elles sont soumises à une pression, semblable à un cristal de quartz. Cette caractéristique en fait une sorte d'antenne pour le cerveau, capable de recevoir des signaux et d'adapter l'énergie. Cette particularité est surprenante car la glande pinéale n'est pas un organe musculaire ou nerveux. Elle est composée de cellules épithéliales, des cellules qui tapissent les organes et les cavités. La manière dont fonctionnent les structures cristallines de la glande pinéale n'est pas encore totalement comprise. Cependant, certains chercheurs pensent qu'elle pourrait être impliquée dans la perception extrasensorielle, telle que la clairvoyance et la télépathie. La découverte des propriétés électriques de la glande pinéale ouvre de nouvelles possibilités pour la recherche sur cet organe mystérieux. Elle peut aider à mieux comprendre sa fonction et son potentiel pour la santé et la spiritualité. La recherche sur la glande pinéale est en cours et il reste encore beaucoup à apprendre sur ses fonctions et son potentiel. Il est possible que dans le futur, nous puissions développer de nouvelles techniques pour activer la glande pinéale plus efficacement, menant à des bénéfices encore plus grands pour la santé et notre connexion au monde spirituel. Imaginez un monde où tout le monde a accès à une glande pinéale activée. Dans ce monde, les gens seraient plus créatifs, intuitifs et compatissants. Ils auraient une compréhension plus profonde de l'univers et d'eux-mêmes. Si cette vidéo a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « ça a du sens pour moi ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tout le nouveau contenu.